Musique A Kaboul, les apparences sont parfois trompeuses. Les matins ordinaires peuvent cacher des réalités plus complexes. Parmi ses enfants, il est une petite fille qui n'est déjà plus comme les autres. Depuis quelques mois, Shabina, 9 ans, se travestit. Chaque matin, entre les mains de sa mère, elle devient un garçon. Ne le sers pas trop, tu me tires les cheveux. Voilà, comme ça, c'est bien. On ne voit plus tes cheveux. Je lui mets ça sur la tête parce qu'elle va travailler dans la rue. Et j'ai peur pour elle, car c'est une fille. C'est pour ça que je la déguise en garçon. Voilà, comme ça, je suis un garçon. Je peux faire ce que j'ai à faire sans problème. Et tu es heureuse comme ça ? Non, mais je n'ai pas le choix. Je dois le faire. Shabina est ce que les Afghans appellent une bâche à poche, une fille habillée comme un homme. En Chawar Camise, ses cheveux enfermés dans un bonnet, elle est aux yeux des autres un garçon. Elle gagne ainsi des droits que les autres filles n'ont pas, comme celui de sortir seule dans la rue et de travailler. Chaque matin, elle aide son père à ouvrir la petite épicerie qui fait vivre la famille. Mets les gâteaux ici, contre le mur. Son père est lourdement handicapé. C'est pour cela qu'il a fait de l'aîné de ses enfants une bâche à poche. Cette pauvre enfant, elle fait tout, à la maison et ici avec moi. Ses deux jambes, il les a perdues en sautant sur une mine qui datait de la guerre avec les soviétiques. Elle était là sur une route. Il ne l'a pas vue. Et maintenant, vu que je ne suis plus que la moitié de moi-même, je dois faire travailler ma fille. Et je ne veux pas que les gens disent, regardez, c'est un incapable, il fait travailler sa fille. Et puis, en Afghanistan, la vie est dure pour les filles et je ne veux pas la perdre. Quand elle est habillée comme ça, personne ne peut savoir qui elle est. Tout le monde pense que c'est un garçon, que ça la protège. C'est mieux comme ça. C'est la rue qui fait peur au père de Shabina, celle où elle se rend tous les jours pour ramasser des papiers qu'elle revendra ensuite au recycleur. Elle y retrouve d'autres enfants, tous l'appellent Zaïd, son nom de garçon, son nom de rue. Et vous, vous n'êtes pas habillée comme des garçons ? Non, mon père ne m'a pas dit de faire ça. Mais du coup, les garçons me posaient problème, ils me tapent. J'aimerais bien me déguiser en garçon, comme ça, ils arrêteraient de m'embêter. À la fin de la journée, Shabina rentre chez elle. Son premier geste, redevenir elle-même. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Mon travail est fini. Je ne suis plus Zaïd, mais Shabina. À 9 ans, Shabina voudrait être une petite fille comme les autres. Mais son destin a pris un tour différent. Dans quelques années, qui sait si elle préféra toujours son voile à son bonnet ? Combien sont-elles, ces filles, que leurs parents travestissent ? Impossible de le savoir. En Afghanistan, la pratique est courante, mais elle reste cachée. Tradition condamnée par l'islam, elle est taboue. Dans cette société marquée par la domination masculine, n'être fille est un fardeau. Se vêtir comme les hommes, un moyen d'échapper à cette condition. Dans les rues, dans les classes, dans les stades, elles se font passer pour des garçons, pour travailler, étudier, marcher sans voile, courir, s'amuser, vivre. Petit à petit, elles apprennent à s'affranchir. Cette liberté gagnée, peu sont prêtes à la rendre, quel qu'en soit le prix à payer. Je me sens vraiment bien dans ces vêtements d'homme. Je suis libre, je peux conduire, aller faire des courses. Si je m'habillais en fille, je ne pourrais rien faire de tout ça. Mais je vis avec la peur. Celle qu'on découvre qui je suis vraiment. Une fille et pas un garçon. Et là, je pourrais avoir de gros problèmes. Il y a longtemps, Jacques s'appelait Bilkis. C'était une petite fille née dans une famille sans garçons. Pour éviter le déshonneur de ne pas avoir de fils, les parents avaient fait de leur dernière fille une bâche à poche. Puis Jacques a eu des frères, mais elle n'a pas voulu redevenir Bilkis. Elle a gardé ses vêtements d'homme contre la vie de tous. Jacques a 25 ans aujourd'hui. Dès l'âge de 3 ans, je l'ai habillée avec des vêtements de garçon. Oui, c'est ça, elle n'avait pas plus de 3 ans. À l'époque, j'avais une admiration pour Jacqueline Kennedy. Alors je lui ai donné le surnom de Jack, son nom de garçon. Elle est devenue le fils de la famille parce que je n'avais pas de fils aîné. Il fallait quelqu'un pour s'occuper de la maison, réparer le générateur, enlever la neige du toit, aller faire les courses au bazar. Jacques faisait tout ce qu'un garçon fait normalement parce qu'en Afghanistan, les familles ont besoin d'un fils plus que d'une fille. Les filles ne peuvent rien faire. Elle aimait s'habiller en garçon. Et après, elle était comme habitée par ses vêtements. Elle se comportait en garçon. Mais quand les talibans sont arrivés, c'était trop dangereux. J'ai voulu qu'elle change. J'ai essayé. Je l'ai même battu pour ça. Mais elle ne m'a jamais écouté. Porter des vêtements d'homme pour une femme est contraire à l'islam, selon les mollas. Les bâches à poche sont tolérées jusqu'à la puberté. Après, elles doivent redevenir des femmes à part entière. Jacques n'a jamais pu. Aujourd'hui, elle ne veut plus abandonner ses privilèges, comme se promener dans son costume d'homme avec sa meilleure amie. Ce sera mieux d'aller dans le nouveau centre que dans la vieille ville. On sera plus tranquille. J'ai de la chance de la connaître. Ma famille m'autorise à aller faire les magasins avec elle. J'ai même le droit d'aller chez elle. Sans elle, je ne ferais rien. Dans le centre-ville, les rares femmes qui s'y trouvent sont en burqa. La rue appartient aux hommes. Avec son costume occidental, Jacques ne passe pas inaperçu. Mais Ella, protégée par la présence de son amie, se fond dans la foule. Jacques et Ella, un frère et une sœur. Un couple, mais certainement pas de jeunes filles. Allons voir là-bas. Sans doute que tu vas aimer. Oui, c'est joli ça. La seule fois où j'ai porté des vêtements de filles, ça n'a duré qu'une heure. C'était à cause de mon père. Il m'avait frappée pour que je le fasse, pour que je change. Je ne les ai portés qu'une heure. Mais je me suis dit, si je dois rester comme ça, je vais me tuer. Tu veux dire que tu voulais vraiment te tuer ? Oui, parce que je n'aime pas porter des vêtements de filles. Je veux être un garçon. Pour faire ce que les garçons ont le droit de faire. Des gestes d'homme, un prénom d'homme, une allure d'homme, dans un corps de femme, sous une identité de femme. En devenant Jacques, Bilkis a choisi de vivre en marge. Contre les règles de la société. Jacques a un travail et le soir, il joue au cerf-volant avec son petit frère. Elle cache son corps de femme et enferme sa poitrine dans une gaine. Contrairement à ses soeurs, elle ne participe pas aux tâches domestiques. Jacques veut être libre. Jacques ne se mariera pas. À 25 ans, elle a renoncé à fonder une famille. Et peut-être à l'amour. J'aime quand les gens me prennent pour un garçon. Mais je n'aime pas avoir de relation, comme avec un petit ami ou une petite amie. Je ne suis pas, comme vous dites en Occident, une lesbienne. Je ne pense pas à ça. Et tu ne te sens pas seule parfois ? Si, ça m'arrive de me sentir seule. Parmi mes trois soeurs, une est mariée, une autre va se marier bientôt. Et je sais que moi, je resterai seule. Et même si parfois, je me sens seule, je me dis que je vais travailler dur et faire quelque chose de bien de ma vie. Même si c'est difficile, je préfère cette vie, car je l'ai choisie. Jacques a rencontré Ella au lycée. Elle est une des rares personnes hors de la famille à connaître sa double identité. Le secret de Jacques, d'autres Afghans le partagent. Sous les voiles, obligatoires dans les écoles de filles, elles taisent leurs différences. Elles se plient et attendent que leur heure vienne. Mariam est de celle-là. Elle a 14 ans et une conviction, jamais elle ne sera comme les autres. Mariam est une bâche à poche depuis qu'elle a 4 ans. Aujourd'hui, c'est une adolescente qui refuse de rentrer dans le rang. Seule concession, porter le voile pour se rendre à l'école. Depuis que je suis toute petite, je déteste porter le voile. Mais là, je suis bien obligée, je ne peux pas faire autrement. Dans la tradition afghane, les filles doivent porter des vêtements qui dissimulent tout le corps et se couvrir la tête. C'est la tenue islamique que les écolières revêtent dès leur plus jeune âge. Pour ces adolescentes, aller à l'école est un privilège dans un pays où 80% des filles sont illettrées. Pour Mariam, l'école et ses uniformes sont une contrainte. Aucune de ses camarades ne sait vraiment qui elle est. Entre les murs de la classe, elle vit dans le mensonge et dans l'ennui. C'est après les cours qu'elle est elle-même. Son sac de sport sur le dos, ses cheveux courts sous une casquette, elle brave les regards et affirme sa différence. Tous les jours, Mariam se rend à son entraînement de tennis pour trois heures au moins. Elle y retrouve ses coéquipiers des garçons essentiellement. Mariam joue dans l'équipe nationale féminine. Elle a commencé quand elle avait dix ans. C'est aujourd'hui la meilleure joueuse d'Afghanistan. Je n'ai pas beaucoup d'amis filles. Je m'entraîne avec ces garçons et ce sont eux mes camarades. Ils savent que tu es une bâche à poche ? Oui, mais je ne le dis pas à n'importe qui. Seulement à mes vrais amis et eux, ils sont comme mes frères. Mariam est une des rares joueuses qui peut participer aux compétitions internationales. Parce qu'elle est une bâche à poche, ses parents la laissent voyager. Ce qui n'est pas le cas des deux autres joueuses du club. Moi, j'aime avoir les cheveux longs. Je ne veux pas les couper et surtout pas porter des vêtements de garçons comme Mariam. Mais c'est vrai que vu la situation en Afghanistan, ce n'est pas facile pour nous. Les filles comme nous, on ne peut rien faire. Là, on a de la chance. Nos parents nous autorisent à jouer au tennis. Mais bientôt, on devra arrêter car nos familles n'aiment pas ça. Monsieur, vous êtes au courant ? La dernière fois en Iran, il y a un joueur iranien qui est venu pour saluer Mariam. Il s'apprêtait à la prendre dans ses bras comme un garçon. Je lui ai dit, fais gaffe, c'est une fille. Il n'avait pas remarqué. Ses camarades ne se moquent pas, ils la respectent. Pour le club, Mariam est une recrue en or. A l'étranger, elle défend à elle seule les couleurs féminines de l'Afghanistan. Son entraîneur l'a déjà emmenée dans des tournois en Iran et au Pakistan. C'est bien, Mariam, mais plie tes jambes. Elle a un vrai caractère de garçon. En Afghanistan, très peu de filles ont son aisance. Elles sont mal à l'aise. Elles ont honte de faire du sport. Elles veulent surtout se protéger et ne pas tomber, par exemple. Elle, elle n'est pas comme ça. Elle a du courage. Elle a le courage des garçons. C'est une fille, mais pas vraiment, en fait. Je lui ai demandé une fois pourquoi elle ne mettait jamais de robe. Elle m'a dit parce que je déteste ça. À quelques centaines de mètres de là, dans la cité d'époque soviétique où Mariam habite, elle est observée. Tout le monde a remarqué cette fille qui ne ressemble à aucune autre. Et chacun sait que cette fantaisie devra cesser. Dans la chambre qu'elle partage avec l'une de ses deux sœurs, ses vêtements étalés sur le lit ressemblent à ceux d'une ado européenne. Mais ici, il détonne. Hé, maman, fais quelque chose. Elle recommence. Mais arrête. Je veux juste que tu essaies ça pour te couvrir les fesses. Non, non, non. Mais allez, c'est juste pour essayer. Non. Allez, juste une fois. Bon, tant pis pour toi. Et toi, t'es d'accord pour qu'elle sorte comme ça avec des vêtements de garçon ? Non, d'ici deux ou trois ans, elle changera d'elle-même, degré ou de force. Et si elle ne veut pas ? La question ne se pose pas. Elle le fera. Oui, elle le fera. Mais si elle ne veut vraiment pas ? Bien sûr qu'elle le fera. Ce n'est pas elle qui choisit, c'est la société. C'est comme ça. Elle changera. C'est sûr à 100%. Et toi, tu en penses quoi ? Tu es d'accord ? Non, pas du tout. La légende familiale veut que ce soit Mariam qui ait décidé elle-même d'être une bâche à poche. Quand les talibans dirigeaient l'Afghanistan, la famille s'était réfugiée au Pakistan. C'est là que Mariam, la petite dernière, haute comme trois pommes, a voulu prendre le rôle du grand frère dans cette famille où le père était souvent absent, où il n'y avait que des filles. Je me sens complètement fille par rapport à moi ou à ma famille. Je veux juste me montrer comme un garçon vis-à-vis de l'extérieur pour vivre comme eux. C'est comme ça depuis que je me connais moi-même. J'aime ce que je suis depuis que j'ai adopté ce style. Parfois, je me bats avec des garçons. Je n'ai pas de frère, mais je joue ce rôle-là. Je veux jouer ce rôle-là. J'aime ça. Je me souviens, je devais avoir 4-5 ans. Un garçon, un voisin a insulté ma sœur. À l'époque, je me suis battue avec lui. Il est allé voir ma mère pour se plaindre, mais ma mère m'a soutenue. Elle ne m'a rien dit. J'ai compris que mon rôle était bien de protéger mes sœurs. Et tu ne préférerais pas avoir un frère pour faire ça ? Si j'avais un frère, il ne se comporterait pas bien et ne me laisserait pas être comme ça. Je préfère ne pas avoir de frère et être moi-même le garde du corps de ma mère et de mes sœurs. Je préfère que ce soit moi qui assume ce rôle. Mariam pratique le taekwondo. Elle est championne de tennis. Elle adore regarder le catch à la télé. Mais chez elle, son territoire se restreint chaque jour un peu plus. Dans cet univers féminin, au milieu de ses sœurs, Mariam se réfugie dans ses rêves et ses passe-temps. Les sœurs sont étudiantes, mais elles se préparent déjà à leur destin, construire une famille. Combien de temps l'ado-rebelle résistera-t-elle encore face aux assauts de sa famille et de la société ? Mariam sait que ses heures sont comptées. Un jour, elle aussi devra être femme et se marier. Un jour, elle se peindra les ongles, comme Naïd. Naïd, 19 ans, ancienne bâche à poche, rentrée dans le rang, il y a 3 ans. Tu te souviens quand tu as mis du vernis sur tes ongles la première fois ? C'était il y a 3 ans. Oui, c'est ça. J'avais 16 ans. Et c'est toi qui as décidé de changer ? Non, je n'ai jamais décidé moi-même de changer. C'est la société qui m'a obligée à changer. Et maintenant, tu te sens bien ? Je me sens plus à l'aise dans le sens où les gens ne me jugent plus, ne m'insultent plus. Mais je n'aime pas ça. Aujourd'hui, Naïd a trouvé un petit travail. Elle fait la mise en page du magazine de la Fédération de football d'Afghanistan. C'est son refuge. Ici, personne ne la juge sur son passé, sur ses choix. Vous étiez au courant que c'était une bâche à poche avant ? Bien sûr. Je n'ai pas compris tout de suite quand elle a commencé à changer et à redevenir fille. Ça m'a surpris. Mais naturellement, elle a grandi et elle doit porter des vêtements féminins. C'est comme ça. Naïd est connue à la Fédération. Elle fait partie de l'équipe féminine d'Afghanistan depuis 5 ans, depuis que les Afghans sont autorisés à jouer au foot. J'aime bien me regarder quand je jouais à cette époque. Je me sentais bien comme ça. J'étais bien dans ma peau quand j'étais bâche à poche. J'étais libre comme un garçon. Naïd, numéro 7, cheveux courts, en short, les jambes nues, sans entrave. Vous comprenez ce qu'elle veut dire ? Oui. Ici, c'est une société patriarcale. Le pouvoir est aux hommes. Une fois par semaine au moins, Naïd et ses copines reprennent le pouvoir. Talons aiguillés aux pieds et regard décidés, elles se rendent en taxi à leur entraînement de foot. Il y a Nadia, la gardienne de but, et Zora, la capitaine. Avec elle souffle un vent de liberté et Naïd retrouve ses sensations du passé. Je me sens de nouveau libre quand je suis avec les autres filles. J'ai vraiment eu de la chance de les rencontrer. Quand on est ensemble comme ça, on s'en fout de ce que les gens pensent. S'ils se disent, ce sont des filles, bien ou pas. Ils nous voient, on est dans un taxi, on va jouer au foot, mais on s'en fiche de ce qu'ils pensent. Certaines personnes pensent ça de vous ? Pas certaines personnes, tout le monde. Par exemple, quand on parle ensemble, on rigole, et tous les gens autour de nous nous montrent du doigt. Vous voyez ces mauvaises filles qui sont en train de rire et de marcher dans la rue ? Quand elle était bâche à poche, Naïd jouait au foot. C'était une passion. Aujourd'hui, qu'elle est une fille, c'est un acte de rébellion et de courage. Pour éviter les insultes, l'équipe nationale de foot féminin a trouvé refuge dans les quartiers de l'OTAN, derrière Checkpoint et Barbelé. Après dix minutes de marche, un terrain de sport protégé des regards. Salut, ça va ? 25 filles, toute l'équipe nationale. Dans les vestiaires, les joueuses n'oublient pas les règles de décence. Pas un centimètre de peau ne doit apparaître. Vous avez vu mon maillot ? Quand j'étais bâche à poche, je pouvais porter des grandes chaussettes et un short. J'avais les jambes nues. Maintenant, c'est fini. Si vous voulez jouer au foot en Afghanistan, il faut s'habiller islamique. En cinq années, l'équipe nationale féminine est devenue le symbole du combat des femmes contre les interdits. Pour en arriver là, ces filles ont dû convaincre leurs parents, ignorer les insultes et pour certaines, les menaces. L'entraîneur, ancien gardien de but de l'équipe nationale d'Afghanistan, prend lui-même des risques à venir ici. Pour une majorité d'Afghans, ces filles sont la honte du pays. Ces joueuses sont l'espoir du pays. Elles peuvent apporter le changement en venant ici et en jouant au foot. Alors j'encourage toutes leurs sœurs à en faire autant. Je vous remercie. Pour Naïd, la parenthèse aura été de courte durée. Dès la fin de l'entraînement, elle doit rentrer chez elle avant que la nuit ne tombe, surtout. L'essentiel de sa vie depuis qu'elle n'est plus bâche à poche se résume au mur de sa maison. C'est une maison de femmes, un foyer fragile. La mère de Naïd a fui son mari violent. Elle s'est réfugiée dans l'anonymat de Kaboul pour oublier la honte qui pesait sur elle et ses enfants dans sa province du nord du pays. Ça va ? Tu as passé une bonne journée ? Oui, oui. Tu as préparé quoi à manger ? Du riz. Après avoir autorisé sa fille à devenir bâche à poche, elle l'a obligée à quitter ses manières d'hommes. Être une bâche à poche, ce n'est pas mal en soi. Je n'avais rien contre. J'ai autorisé ma fille à vivre comme elle le souhaitait, du moment qu'elle se comportait bien, du point de vue de la morale. Jusqu'à ce que les gens me posent problème, quand ils te demandaient si j'étais une fille ou un garçon. Oui, les gens me disaient qu'il fallait changer. Mais rien n'a vraiment changé. Elle pense comme un garçon, elle ressent les choses comme un garçon. Tout ce qu'elle peut faire, c'est ce que font les garçons. Aller dehors, travailler. Elle fait des économies pour être indépendante et pour pouvoir étudier. Naïd avait dix ans quand ses parents se sont séparés. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de devenir une bâche à poche. Elle s'est coupée les cheveux pour être l'homme de la maison. Elle voulait prendre sa revanche sur les dominateurs. Sa mère a laissé faire. J'avais ça en tête à ce moment-là. Si Dieu m'avait donné le choix entre être un garçon ou une fille, j'aurais choisi d'être un garçon. Parce qu'il y a trop d'inégalités ici. Devant un tribunal, par exemple, une femme aura forcément tort. Le jugement sera toujours en sa défaveur. Ils sont les plus forts ici. C'est pour ça que je voulais être un homme. Maintenant, je vis avec l'espoir que Dieu change quelque chose dans ma vie. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que tu veux qu'il change ? Tu sais bien, maman. Je voudrais faire de la politique. Devenir un symbole. Apporter l'espoir aux nouvelles générations. Ou alors enseigner à l'université la politique. Transmettre à mes étudiants mes convictions et ma force. Pour qu'il change ce pays. Ou alors être élue au Parlement. Ou bien avocate. Enfin, tout ça, ce sont des rêves. Et tu voudrais te marier un jour ? S'il y a bien une chose que je déteste, c'est le mariage. Et vous voulez qu'elle se marie ? Ah oui, avec un bon garçon. En Afghanistan ? En Afghanistan, bien sûr. Et rapidement, car sinon après, elle sera trop vieille. C'est comme ça, l'Afghanistan. Elle n'a pas de frère, pas de père. Elle doit subvenir à ses besoins. Ces bâches à poches sont un défi à l'ordre établi. Celles qui refusent de rentrer dans le rang, de devenir des femmes et de se marier sont en danger. Et leurs proches aussi. La famille de Jacques le sait. Le soir, elle se barricade. En souvenir de cette nuit de l'été 2007. Il était minuit quand un groupe d'hommes est arrivé. Ils avaient caché leur visage. Il y en avait 4 ici, 4 là et 4 dehors. 12 au total. Ils ont pointé leur arme sur moi et ils m'ont frappé. Ils m'ont dit, où est Jacques ? Je leur ai dit, Jacques n'est pas là. Jacques était à la maison. Et moi, je l'entendais crier. Puis ils sont rentrés. Ils ont éteint les lumières et ils ont pris nos téléphones portables. Ils sont venus par là et ils appelaient Jacques. Jacques n'était pas là non plus. C'était une horrible nuit. Un cauchemar. Et vous savez où elle était ? Jacques était là. Au fond de ce trou. Quand ils sont partis, je les tirais de là. Elle pleurait. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Pendant des semaines, elle n'a pas pu dormir à la maison. Elle dormait ailleurs, dans la famille. Je ne pensais pas que je m'en sortirais vivante. Je me disais, ils vont me trouver et me tuer. De minuit à 2h30 du matin, la famille de Jacques avait été rassemblée dans une autre pièce. Les mains liées dans le dos. La police n'a jamais retrouvé ceux qui cherchaient Jacques la bâche à poche. Celles qui refusaient de vivre comme une afghane. On était là. Tous. Bien sûr que je suis heureuse de vivre à Kaboul. C'est là qu'est ma famille, ma patrie. Mais ma vie ici devient trop dangereuse. Moi, quand je vais dehors, je n'ai pas peur. Mais je crains pour la sécurité de ma famille. Ils sont en danger. Je suis fier d'elle. C'est quelqu'un de respectable et de pur. Ce n'est pas une mauvaise fille. Si ça avait été le cas, je l'aurais forcé à changer et à se marier. C'est une femme forte qui veut mettre son énergie au service des autres. Et c'est pour ça que je lui ai laissé sa liberté. Mais le problème, c'est que ce n'est pas accepté dans notre société. Il y a tellement de barrières. Elle se bat contre ça et je suis fier de ma fille. C'est ma fille adorée et je ne laisserai personne lui faire du mal. Je ne veux pas qu'elle soit en danger. Malgré la peur, Jacques n'a pas enfoui ses rêves au fond de ce trou. Elle n'a pas renoncé. La journée, Jacques travaille. Elle supervise un programme d'aide à l'éducation des femmes pour une fondation afghane. C'est parce qu'elle est une femme qu'elle est admise dans les classes de quartier auprès de ses petites filles. Leur père refuse de les laisser aller à l'école publique, trop loin. Grâce à ce programme, elles apprennent à lire et écrire. C'est comme ça que Jacques se sent utile. Voici l'Allemagne. Nous irons à Berlin en avion. On ira en Belgique par le train et ensuite Paris. Voici celle pour qui Jacques travaille, Masouda Djalal, une figure politique de l'Afghanistan. Elle a été ministre du gouvernement Karzai en 2004. Sa fondation est invitée pour une tournée de conférences en Europe sur la situation des femmes en Afghanistan au moment du retrait des troupes de l'OTAN. Mes amis, nous allons là-bas pour rappeler au monde qu'il faut faire attention à ce qui se passe dans notre pays en ce moment. Les droits civiques sont bafoués et le droit des femmes est menacé avec le retrait des troupes internationales. Il faut leur dire que nous avons peur. Vous voulez dire qu'on doit raconter toute la réalité ? Elle a choisi quatre femmes de sa fondation pour témoigner, des professeurs et des avocates. Jacques est parmi elles. Elle est ouverte d'esprit. C'est une personnalité libre. Et elle a le soutien de sa famille, notamment d'un père compréhensif. Elle est libre dans sa vie. Elle a le contrôle de son emploi du temps. Elle peut faire ses propres choix. Je fonde beaucoup d'espoir en elle. Je voudrais qu'elle ait une bourse d'études à l'étranger, qu'elle se perfectionne et qu'elle revienne pour être un leader de la nouvelle génération d'Afghanistan. C'est pour ça que j'ai choisi et que je l'aide. C'est ce que tu veux aussi ? Oui. Pour Jacques, le rêve d'un destin à part commence à se réaliser. Avec cette invitation, obtenir un passeport pour l'Europe devient possible. Un avenir bien différent, ce profil pour Marianne. La pression se resserre autour de l'adolescente. Elle passe toujours ses après-midi sur le cours de tennis. Mais son père a décidé d'aller consulter le mollah de la mosquée. Le mollah nous reçoit avec le père de Mariam. Il connaît le phénomène des bâches à poche et le récuse au nom de l'islam. Certaines filles s'habillent comme des garçons pour avoir plus de liberté, disent-elles. Que pensez-vous d'elles ? Ça n'a pas de sens. Une femme ne peut pas gagner la liberté juste en changeant de vêtements. Ce n'est pas de la liberté qu'elle gagne, mais de la souffrance. Elle perd le respect et devient une insulte à la société. Et puis les femmes sont libres. Elles peuvent voyager avec leur mari. Elles peuvent sortir de chez elles, accompagnées par des proches. Tout ça, ce n'est pas un problème. L'ombre des mollahs pèse sur les bâches à poche. Pour Mariam, il est temps de tourner la page de l'enfance. A 14 ans, elle est une adulte qui n'a plus droit à l'innocence. Ses envies et ses peurs, sa famille doit les étouffer. Une question d'honneur. Les repas familiaux se transforment de plus en plus souvent en conseils de famille. Le mollah a dit que tu pouvais porter des vêtements de garçons si tu les recouvrais d'un vêtement long, sur tout le corps. Il a dit que porter des jeans et des vêtements islamiques n'étaient pas incompatibles. Ici, tu le sais bien, les filles ne sont pas obligées de porter la burqa, comme dans le nord de l'Afghanistan. Il faut juste que tu sois en règle et tu peux même continuer à faire du sport. Mais fais un effort. Oui, je sais tout ça. Le problème, c'est que je veux être comme je suis depuis que je suis toute petite. Et vous, ma famille, vous m'avez soutenue et je vous en suis très, très reconnaissante. Mais vous savez que je ne supporte pas de porter un voile. Je sais que je vis ici, mais laissez-moi voir comment la société évolue, ce qui va se passer. Et là, je prendrai ma décision. Laissez-moi encore un peu de temps. Tiens, j'ai ça aussi comme couleur. Celles qui ont renoncé ne s'en remettent jamais vraiment. Naïd a repris l'apparence d'une femme, mais au fond d'elle, rien n'a changé. Son amie Zora est une des rares qui connaissent son passé de bâche à poche. Sinon, Naïd n'en parle jamais. Tu as apporté tes photos, au fait ? Oui, regarde. Ah, donc c'est quand tu étais bâche à poche ? Oui. C'était quand ? Il y a trois ans. Tu avais commencé le football ? Oui, je venais juste de commencer. Ça te paraît bizarre, le fait qu'elle portait des vêtements de garçons avant ? Ce n'est pas si étrange pour moi. Quand j'étais petite, je voulais être un garçon aussi. Non pas à cause du genre, mais pour la liberté. Je voulais vivre comme un garçon. M'habiller comme un garçon et surtout jouer au foot comme eux. Quand tu es une fille, tu dois demander pour tout. Demander à ta mère et à ton père pour tout et n'importe quoi. Et la plupart du temps, la réponse est non. Maintenant que tu es une fille, est-ce que tu as réussi à faire ce que tu voulais ? Non, pas encore. Par exemple, qu'aurais-tu fait de différent si tu avais été un garçon ? Si j'avais été un garçon, par exemple, j'aurais pu travailler depuis longtemps et gagner de l'argent. J'aurais pu en faire ce que je voulais et en l'occurrence, je l'aurais économisé pour me payer des études. Et là, j'aurais déjà passé mes examens et je serais entrée à l'université. Et là, je suis sûre que j'aurais réussi. Voilà ce qui aurait pu se passer si j'avais été un garçon. Mais tu sais, ce n'est pas trop tard. C'est vrai que les filles, on a plus de difficultés, comme le fait qu'on n'ait pas le droit de jouer au foot. Mais regarde, on a réussi, on joue au foot quand même. Ce n'est pas vrai ? Tu vas trouver ta voie en tant que femme. Tu vas voir. Zohra et Naïd, deux jeunes femmes qui apprennent à composer, qui relèvent la tête et cultivent leur jardin secret, jusqu'à ce qu'un jour, il leur soit possible de vivre à découvert, de ne plus se cacher dans la cave pour taper dans un ballon et se dérober au regard des voisins. Pourquoi est-ce que vous ne jouez pas dehors ? Parce que vous le savez, ici, une fille bien ne joue pas au foot. Vous aimez Kaboul ? Oui. Et vous ? J'adore Kaboul. Ce sont les gens que je n'aime pas. Ah bon ? Mais tu veux dire tous les habitants ou seulement les hommes ? Non, je suis plus en colère contre les femmes, en fait. Que les hommes veuillent dominer les femmes, c'est normal, c'est naturel. Mais que les femmes cautionnent ça, c'est ça que je n'accepte pas et qui me met en colère. Tu es d'accord, Naïd ? Oui. Octobre 2011, nous rejoignons l'Europe. Porte d'entrée, Berlin via Istanbul. A l'arrivée, ces deux hommes attendent avec impatience les cinq femmes venues d'Afghanistan. Ils ne se sont jamais rencontrées. C'est la première fois qu'elles viennent en Europe. Bonjour, vous êtes de la Fondation Jalal ? Ils font partie d'une fondation européenne d'études sur l'Asie du Sud et ont monté ce projet avec la Fondation de Masouda pour faire entendre la cause des femmes afghanes. Enchanté, c'est un honneur de vous recevoir ici. Merci, merci beaucoup. Les rues sont propres. Oui, c'est beau. Pourquoi les talibans ne viennent pas ici ? Ils n'ont rien à faire ici. Les talibans, c'est que pour nous, malheureusement. Que Dieu les maudisse, ils détruisent leur propre pays. Ici, ils ne seraient rien. À l'hôtel, elles sont attendues pour leur première conférence. Autour d'elles, des élus, des militants des droits de l'homme, des universitaires. Ils s'interrogent. Que va devenir l'Afghanistan après le retrait des troupes internationales en 2014 ? Nous courons de grands dangers en Afghanistan. Notamment un apartheid des sexes. Si après la guerre, le pouvoir tombe entre les mains des extrémistes, Ce sera un fascisme religieux, une dictature religieuse qui commencera. J'espère que la communauté internationale comprendra à temps et stoppera la montée des extrémismes en Afghanistan. Un message que les cinq femmes vont inlassablement répéter durant leur séjour européen. Avant de poursuivre leur route vers le Parlement de Bruxelles, puis Paris et Genève, elles s'offrent une journée de visite à Berlin. Un premier contact avec l'Europe, son histoire, sa culture, ses modes de vie. Jacques semble fasciné. Et l'allégresse gagne peu à peu la petite troupe. T'imagines si l'Afghanistan devenait comme ça ? Depuis que j'ai mis les pieds ici, je me sens bien, je suis à l'aise. En Afghanistan, on me voit comme une bâche à poche et les gens me jugent. Ici, je suis heureuse quand je vois que les autres filles ne sont pas vraiment différentes de moi. Elles s'habillent comme moi. Ce sont toutes des bâches à poche en fait. Après quatre jours de voyage et de conférences, les voici à Paris. Je me dis à moi-même, t'as vraiment de la chance d'être là. Laisse-moi faire, tu vas voir. Viens, mets-toi à la lumière. C'est la première fois que je fais ça. C'est bon, j'en ai assez là. Non, laisse-moi encore, j'aime bien faire ça. Et puis, sur les hauteurs de mon marque, elle réalise que dans cet autre monde, elle aurait pu être quelqu'un d'autre. Je suis un peu jalouse quand je vois les gens, des endroits magnifiques comme celui-là. Je voudrais tant que l'Afghanistan ressemble à ça un jour. Mais je n'y crois plus. Si je venais ici, si je vivais ici, je n'aurais plus de problème. Je pourrais changer, oui, petit à petit. Je pourrais devenir une femme, peut-être. Nous n'avions rien vu venir, les femmes de la délégation non plus. Un soir, elles nous ont appelées pour nous prévenir. Quand nous sommes arrivées à leur hôtel parisien, elles étaient en pleurs. Jacques avait disparu. D'elles ne restaient que ses chaussures d'homme. Elle a tout pris. Son sac, son ordinateur, tout, à part ses chaussures et quelques vêtements. Oui, elle a laissé ça. Une veste, une chemise et son pyjama. Jamais je n'aurais imaginé ça. Je suis très triste. Il ne faut pas qu'elle reste ici. Il faut qu'elle revienne avec nous en Afghanistan. C'est mon rêve. J'espère. Ses amis ont attendu une journée son retour, en vain. Masouda est sous le choc. Elle cherche des explications et a du mal à cacher sa déception, elle, qui avait mis tant d'espoir en Jacques. Peut-être que le fait de s'habiller comme un homme lui a donné, d'une certaine manière, l'impression d'être un homme. Et que du coup, elle avait plus de courage. Elle s'est sentie capable de faire des choses qu'une autre femme n'aurait pu faire. Elle avait une sorte de confiance en elle. Après 24 heures d'absence et de silence, il leur faut se résoudre à signaler la disparition de Jacques à la police. C'est une personne qui a disparu de notre délégation. Et elle a disparu dans cette personne ? La dernière fois qu'on l'a vue, c'était hier soir. Qu'est-ce qu'il y a eu une raison particulière pour que la personne disparaisse ? Jacques avait-elle préparé sa fuite ? Est-elle partie sur un coup de tête, préférant la clandestinité en France aux mensonges en Afghanistan ? Nous sommes retournés à Kaboul quelques semaines plus tard. La délégation a poursuivi son programme. Elles sont revenues à quatre avec un goût amer. Après l'inquiétude, elles se sont senties trahies. Elles pensaient que Jacques reviendrait et s'engagerait pour faire changer l'Afghanistan. Shabina continue de se déguiser en garçon pour travailler, mais elle va à l'école désormais, deux heures par jour. Là, elle met son voile, pleine d'innocence. Elle veut croire en son avenir. Que veux-tu faire plus tard ? Docteur. Mariam résiste toujours. Elle profite de sa liberté de bâche à poche pour sortir le soir avec ses copains du tennis. J'espère rester toute ma vie comme ça. Si la situation le permet, je serai une bâche à poche jusqu'à ma mort. Naïd, plus déterminée que jamais, voudrait bien partir, elle aussi. Quitter l'Afghanistan, où elle ne trouve pas sa place. Partir sans se retourner comme Jacques. Quelques temps après la disparition de leur fille, ils ont eu des nouvelles. Elle leur a téléphoné de France. son visage est expiré, mais elle semblait confiante. Elle voulait tenter sa chance. La mère de Jacques est inconsolable. Son père parle d'elle au passé. Elle ne pouvait plus vivre ici. Elle était en danger. C'était une fille pure. Elle m'a dit une fois, quand je serai en Europe, peut-être que je pourrai être une femme, parce qu'en Afghanistan, je ne pourrai jamais. Elle avait sans doute déjà pris sa décision, celle de ne pas revenir. Si j'avais su tous les problèmes qu'elle aurait, je n'aurais jamais fait d'elle une bâche à poche. J'espère qu'elle pourra me donner des nouvelles. Je voudrais tellement qu'elle ait ce qu'elle désirait tant. Une vie meilleure et libre. Je serai en paix si c'est le cas. Et peut-être qu'elle reviendra un jour. C'est le cas. Je serai en paix si c'est le cas. Je serai en paix si c'est le cas. Sous-titrage ST' 501